Asadmino Atofi Oui Comment tu dis pouce en malgache ? Et comment tu dis s'abonner ? S'abonner au magazine par exemple ? Oui, ou s'abonner à ma chaîne YouTube Ou s'abonner, oui Non, je ne le fais pas Ou s'abonner Et Atofi C'est parti Dans un premier temps, je vais travailler mon sourcil Je vais le redéfinir Et pour cela, je vais utiliser de la nouvelle collection de benefits Le Goof Proof Brow Pencil C'est un crayon pour sourcils Je commence déjà par brosser Notamment à dresser les poils vers le haut Je rajoute la couleur J'y vais vraiment par petits mouvements Parce que je ne veux pas oublier que ce soit quelque chose de très fort Et j'étire Progressivement vers l'extérieur Et avant de rajouter de la matière, n'hésitez pas à brosser pour étaler Dans un second temps, je vais appliquer la baisse pour les fards à paupières Et donc comme d'ordinaire, je vais utiliser le Paint Pot de MAC dans la teinte Soft Pop C'est parti Ce sera plus simple au pinceau Une fois que ma baisse est appliquée, je vais pouvoir appliquer mes fards à paupières Je vais prendre le fard Peaches & Cream Qui est une couleur pêche crème Et qui est parfait en highlighter Et donc je vais le passer sous l'arc à sourcillaires C'est très léger Je voulais vraiment partir sur quelque chose de mat pour l'arc à sourcillaires Parce que comme les restes des fards sont assez beaux, des assez voyants Voilà, je voulais vraiment rester dans quelque chose de relativement discret Je vais prendre le fard Just Pitching Je vais repasser avec le même pinceau Pour appliquer cette couleur depuis le coin interne Vous voyez cette couleur ? Et je vais m'arrêter à peu près aux deux tiers de ma paupière Ensuite je vais prendre le fard Candid Peach C'est un orange corail Je le prends encore une fois avec le même pinceau Et donc je vais l'appliquer là où j'ai laissé un espace Et je vais pondre progressivement vers l'intérieur dans notre couleur En fait ce que j'aime bien dans l'association de ces deux couleurs Et j'utilise un pinceau qui est un petit peu plus fluffy Et voilà, je passe simplement avec cette couleur dans mon creux de paupière Et j'intensifie bien dans le coin externe Et on balaye vers l'intérieur Et je vais cette fois-ci appliquer le fard Summerium Également dans le creux de paupière Et je vais avoir une application plus précise Là je vais ajouter encore un autre fard Donc c'est Purée C'est un marron Qui est beaucoup moins orangé en fait que Summerium Il est toujours aussi chaud Mais il est juste un petit peu plus jaune Et en fait encore une fois Ça permet juste de neutraliser toute la chaleur Là je vais avec un pinceau encore plus fin Parce que là je veux vraiment plus de précision Et je vais insister sur le creux même So here we are Sur le coin externe Parce que j'ai l'impression que ça s'est un petit peu envolé Boom, boom, boom Oh yeah, I love it Boom, boom Dès qu'on réapplique Voilà, ça redevient vif à nouveau Et c'est magnifique Et je repasse donc avec le fard Peaches & Cream Pour le placer en enlineurs Sur le coin interne Puisque le reste du look est assez voyant J'ai sauté cette étape Mais je viens d'appliquer en fait ma base Avec ce pinceau-là sur le racine intérieur Et après je vais prendre juste chacun des fards Donc je vais prendre purée Que je vais passer de l'extérieur vers l'intérieur Je m'arrête vraiment sur le coin extérieur Ensuite je vais appliquer et montrer la liner noire J'ai même pas envie de respirer tellement je suis concentrée sur mon trait de la liner Et je vais avoir de l'extérieur Et je vais avoir de l'extérieur Avec ce pinceau-là Je vais continuer pour le maquillage des yeux et à présent je vais faire le reste de mon visage. Je vais utiliser un rouge à lèvres corail, rouge orangé, enfin c'est indescriptible comme couleur mais c'est juste magnifique. Donc c'est la couleur Ablaise. Je l'avais repéré chez MAC et je suis plus amoureuse. Donc voilà comment se présente cette couleur. Wouah ! It's a crazy shade, crazy, crazy, crazy. Je sais pas si vous pouvez voir mais c'est un rouge, orangé, rosé, corail. C'est plein de couleurs à la fois. Ça le rend complètement universel. Donc vraiment ce qui est bien avec cette teinte c'est qu'elle annule tous les débats. Honnêtement je recommande ce rouge à lèvres mais à toutes les femmes. Mais à toutes quoi. Wouah ! Vous voyez ? Je vais juste colorer mes lèvres en surface parce que je veux pas que ça fasse too much. Regardez cette couleur. Regardez, on est vraiment si... Je vais pas mettre un blush coloré, je vais juste rester sur du bronzer pour échauffer mon teint et je pense que ça suffit. I forgot the mascara ! Mascara ! Comment c'est possible d'oublier son mascara ? Non, mais sérieusement ? Anyway, here I am. Now my look is complete. I was thinking, yes, there is something missing actually with my mascara. Where's my mascara ? Oh, comment on Mr. Mascara ? Oh, comment on Mr. Mascara ? Oh, 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 oh !